A Tréguier, son tombeau est comme une synthèse de l'identité, de l'histoire et de l'âme de la Bretagne. Quand Yves et Laurie de Caire-Martin meurent à 49 ans le 19 mai 1303, son corps est immédiatement porté de son manoir de mini-tréguier dans les actuelles Côtes d'Armor en Bretagne, jusqu'à la toute proche cathédrale de Tréguier. En effet, ce prêtre, grand défenseur des pauvres et des opprimés est déjà vénéré par tout le peuple breton. Les nombreux miracles et guérisons qui se produisent de son vivant comme après sa mort participèrent de cette grande popularité. Il est canonisé par le pape Clément VI en 1347. Le duc de Bretagne Jean V au XVe siècle lui fait édifier un véritable tombeau près duquel il sera lui-même inhumé. Malheureusement, des révolutionnaires venus d'Île-de-France saccagent le tombeau et la cathédrale en 1794. Heureusement, sentant le danger venir, la municipalité et les habitants avaient, dès 1793, mis les reliques du saint en lieu sûr. Sous la pression populaire, il est décidé d'édifier un nouveau tombeau à la fin du XIXe siècle. Mgr Boucher, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, va répondre à cette attente et y met un soin particulier avec le curé Tréguier et un comité composé de personnalités éminentes. Le plan et le suivi des travaux sont confiés à Désirée de Vraise qui à cette époque est également chargé des travaux de Notre-Dame de Paris. Ce mausolée est un condensé de la vie du saint et de l'identité bretonne. Il reproduit le monument élevé par le duc Jean V, duc de Bretagne au XVe siècle dans le plus beau style gothique. Deux parties composent le tombeau, le sarcophage représentant le saint sur son lit de mort d'une part et l'édicule surmontant le sarcophage d'autre part. L'ensemble est très décoré. Les 50 statues qui entourent le tombeau sont classées en trois catégories. Premièrement, ses proches entourent le sarcophage lui-même. On parle de convoi funéraire. On y retrouve par exemple au nord, sa mère, Azo du Quinquis, son père, Jean et Laurie de Quermartin. On remarque tout de suite que les personnages ne sont pas vêtus comme au XIIIe siècle, mais à la manière du XVe siècle. Ce choix a été fait pour retrouver l'esprit du tombeau élevé par Jean V au XVe siècle. Près des parents de Saint-Yves, voici Alain de Brucques, évêque de Tréguier au temps de Saint-Yves et ses deux personnages, le jongleur, chanteur et ménestrel Rivalon et son épouse. Saint-Yves va les recueillir durant 11 ans. Ce couple représente ici tous les pauvres que le saint va aider durant sa vie. Rivalon est représenté avec son bignou. Au sud, nous retrouvons Charles de Blois, duc de Bretagne, Maurice, l'archidiacre de Rennes, qui représente ici la Haute-Bretagne. Catherine et Laurie, la sœur de Saint-Yves, Diomar Morel, ami et proche de Saint-Yves. Qu'a-t-elle au trait, est l'une des miraculées du saint. À la tête du sarcophage sont sculptés Philippe VI de Valois, roi de France, qui avait sollicité la canonisation, et à ses côtés le pape Clément VI qui canonisa Saint-Yves. Au pied du sarcophage sont sculptés le duc Jean V, qui édifie le tombeau détruit à la Révolution, et Mgr Boucher, qui fit construire le tombeau actuel. C'est pour cela qu'il porte la maquette du monument. Nous regardons à présent les pilastres qui soutiennent l'édicule surmontant le tombeau. Ici ont été placés les statues des saints fondateurs de la Bretagne et de deux rois le roi de Bretagne, le roi Salomon et le roi Judicaël. Remarquez qu'ils sont habillés comme au XVe siècle. Parmi les saints représentés, nous retrouvons avant tout évidemment Saint-Ugdual, fondateur de Tréguier. Puis nous retrouvons Saint-Brieuc, Saint-Samson, fondateur de Daule de Bretagne, Saint-Paul de Léon, Saint-Corentin, Saint-Claire, Saint-Melaine, Saint-Paterne, Saint-Malo, mais aussi Saint-Gilda. Et les deux Nantais, Donatien et Rogatien. Pour terminer, le bon pasteur Saint-Michel et Saint-Cange surmontent l'édicule. Ils entourent une très belle statue de la Vierge Marie. Saint-Patron de la Bretagne, mais aussi des professions de justice et du droit, particulièrement des avocats, Saint-Yves méritait bien ce très beau tombeau dans la cathédrale de Tréguier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...